C'est mon professeur de scénario que je rencontre dans une école à Genève et donc il avait compris, je pense qu'il avait compris qui j'étais. Il avait cerné le personnage, il m'a dit un jour, entre quatre yeux, parle-moi d'amour. Très difficile de parler d'amour, surtout que j'ai une pudeur excessive et puis je suis incapable de dire je t'aime à qui que ce soit. Je m'arrange de le faire tout à fait autrement, par des attentions particulières, par des petits cadeaux, par des petits sourires, par des petits regards, même parfois rendre la vie agréable. Mais dire je t'aime à quelqu'un, je pense que c'est tellement difficile. Et il a voulu me piéger. Il m'a dit cette fois-ci, Mana, il va falloir que tu te lances. Alors je réponds à Cornelius en lui disant, oui effectivement je vais te parler d'amour, je vais te parler aussi de la mort puisque je pense que toutes les histoires d'amour ont une fin. Mais ce n'est pas une femme qui va interpréter le rôle principal, ça sera Samuel Zeimer. C'est donc mon rôle principal, c'est ce vieux monsieur qui va parler d'amour à ma place. Le site, il a plusieurs objectifs. C'est Daniel et moi qui s'y sont mis, parce que Daniel en même temps de jouer le rôle du magicien, il est infographiste dans la vie. Et quand j'ai vu son travail, je me suis dit, mais c'est juste un travail remarquable. On s'y est mis, nous avons créé le site. Le but, enfin l'objectif principal, c'était bien sûr proposer ce projet. On a tout le travail par rapport au projet, par rapport au scénario, par rapport à quelques recherches, je n'ai pas tout mentionné. Après la mise en scène, qui sont les protagonistes qui sont venus, donc m'épauler, on va dire, Serge Klopp et Odile Thévenot, après les acteurs, et bien sûr le crowdfunding, qui va être le soutien du financier par rapport au public. Mais le site offre aussi une autre possibilité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont venues bénévolement travailler dans ce moyen-métrage. Il était tout à fait naturel qu'il se fasse connaître, parce qu'ils ont des compétences assez extraordinaires, on va dire. Et donc voilà, on s'est dit un site web, oui, se faire connaître, c'est pas mal, le soutien financier, c'est une chose, mais aussi si les professionnels du cinéma, d'autres professionnels ont envie de prendre contact, indépendamment du projet bien sûr, auprès de ces personnes, ils ont la possibilité, en fait, grâce à ce site, de se mettre en contact avec eux. Le moment le plus important pour moi, par rapport au travail de réalisation, c'est à partir de l'instant où j'ai commencé à travailler avec l'équipe technique. Et à ce moment-là, je pense que l'aventure a été exceptionnelle, parce que travailler avec des aigles, travailler avec des chouettes laponnes, des chouettes effraies, c'est vrai que ça a été un travail qui a été pénible, extrêmement difficile, je crois que nous avons tous, enfin nous avons terminé tous nos journées, on avait 12 à 14 heures, en fait, de travail dans les pattes, mais travailler avec des cascadeurs, travailler avec différents professionnels, je voulais vivre une expérience exceptionnelle, je m'étais dit dans la tête, de toute façon, c'est une expérience qu'on ne vit qu'une fois, alors faisons en sorte qu'elle soit exceptionnelle, elle est exceptionnelle.